Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui dans ce VulgaNews, on va parler d'une décision que le Conseil d'Etat a rendue concernant le port du masque. Bref, le 28 août, la préfète du Barin a rendu obligatoire le port du masque sur la voie publique et dans l'ensemble des lieux ouverts au public. Et cette mesure s'applique dans les 13 communes du département, comptant plus de 10 000 habitants. Il n'y a pas eu le même délire dans les bouches du Rhône ? Oui Jean-Kévin, le préfet a pris un arrêté similaire pour les villes de Lyon et ville urbaine le 31 août. D'ailleurs, ces deux arrêtés ont été contestés respectivement devant les tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon. Et les juges ont ordonné au préfet de modifier les arrêtés pour limiter l'obligation de porter le masque à certains lieux et horaires. Et tout en prenant en compte la forte densité de population. Et après c'est parti en appel devant le Conseil d'Etat, as usual bruh. Ah shit, here we go again. Oui, et dans sa décision, le Conseil d'Etat affirme que la circulation du virus du Covid-19 s'accélère dans les deux départements. De plus, il estime qu'en l'état actuel des connaissances, le port systématique d'un masque en plein air est justifié. Notamment lorsqu'il y a une forte densité de personnes. Ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti. De toute évidence, rester collé comme des sardines, ça peut être une raison valable pour imposer le port du masque. Bon, plus sérieusement. L'idée c'est d'imposer le port du masque dans des zones où le risque de contamination est le plus fort. Ouais, encore faut-il que cette histoire de port du masque soit claire. Bah ouais, un coup on nous dit c'est inutile, un coup on dit que c'est pas utile, faut savoir. Ce que tu dis Jean-Kévin n'est pas bête. Car le conseil d'état rappelle que l'obligation de porter le masque doit être simple et lisible, afin qu'elle soit bien connue et correctement appliquée. Ainsi, pour y parvenir, le masque sera imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque. Le but encore une fois, c'est de ne pas inciter les personnes à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d'une même sortie. Et c'est pour la même raison que les horaires de l'obligation peuvent être définis de façon uniforme pour toute une commune, voire pour l'ensemble d'un département. Du coup, pour assurer de la cohérence dans cette obligation du port du masque, autant qu'il n'y ait pas de règles disparates inexpliquées. Enfin, le conseil d'état constate que la délimitation des zones et horaires doit tenir compte de la contrainte que cela représente pour les habitants. En effet, ils doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun, leurs établissements scolaires ou universitaires, voire même sur leur lieu de travail. Ouais, c'est hardcore de porter le masque en permanence. Et qu'on continue, on l'a vu ce matin à travers nous. Ouais, on a vu que le masque a failli avoir raison de notre leader suprême. Quelle indignité ! Mais bon, pour en revenir aux arrêtés des préfets du Barin et des Bouches-du-Rhône, le conseil d'état estime qu'ils doivent être modifiés. En effet, en Alsace, le port du masque ne peut être imposé sur l'ensemble du territoire. Car il y a des communes moins densément peuplées et dont les centres-villes sont faciles à délimiter. Quant aux Bouches-du-Rhône, le conseil d'état valide l'obligation de porter un masque sur l'ensemble du territoire de Lyon et Villeurbanne. Mais le préfet devra prévoir une dispense pour les activités physiques ou sportives. Allez au pas de course les gars, on se mène pour réparer les boulettes. Je te rappelle qu'ils ont dû déjà procéder à ces corrections. Ils avaient jusqu'au mardi 8 septembre pour s'exécuter. Ah ouais, mec ! Voilà les juristes, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du port du masque dans les lieux publics. Est-ce que c'est trop strict ou laxiste comme mesure ? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Après, on garde toujours les bonnes habitudes, votre abonnement avec la cloche, le pouce, le partage, le soutien sur Utip et Tipeee, ainsi que votre participation sur mes réseaux. Encore une fois, merci d'avance. Et pour découvrir le travail de mes collègues vidéastes et les sources, tout est dans la description de la vidéo. Bon, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur VulgaDroit. A plus les juristes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501